Bonjour à tous, salut Anne Fante, je compte sur toi pour venir faire un tour ici au Rocher Portail cet été. Ça se situe à deux pas entre Rennes et le Mont-Saint-Michel. Et bien sûr on peut visiter le château, mais on peut aussi visiter ses jardins. D'ailleurs on va les mettre en lumière toute la matinée avec vous Manuel, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous, l'our de tâches, l'histoire de ce château en 20 secondes. Alors le Rocher Portail est un des grands châteaux bretons de la fin Renaissance, construit sur les bases d'un château médiéval. Et il a eu la chance d'avoir conservé tout son mobilier d'origine, donc les visiteurs peuvent admirer. Et depuis 2016, on travaille durement pour reconstituer aussi ces jardins qui sont également classés monuments historiques. Alors 2016 c'est la date où vous êtes arrivé ici. Justement comment est-ce que vous avez réussi à recréer ces jardins dans lesquels nous sommes ? C'était un champ au début. Alors effectivement c'était un champ, donc un parterre avec un potager clos de mur. Et un bois derrière. Alors la volonté des monuments historiques, que j'ai dû suivre également, c'était d'abord de commencer à faire des fouilles archéologiques, des sondages archéologiques. Et en complément, on a la chance d'avoir deux bénévoles archivistes qui ont fait des recherches historiques sur les documents pouvant exister décrivant les jardins. Alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Alors là, c'était une grande chance. Ils ont trouvé aux archives départementales un parchemin, un peu un grimoire comme Harry Potter. Avec une formule magique. Oui, avec une formule magique. Pour nous, c'était magique parce que c'est très rare en France. Ils ont donc ce perchemin décrit et détaillent tous les jardins tels qu'ils étaient à la fin de la Renaissance. Et ça, c'est vraiment exceptionnel pour l'histoire et la reconstitution de ce jardin. Donc, la caractéristique d'un jardin Renaissance, quand on n'est pas expert sur le sujet, c'est quoi ? Alors, la Renaissance, c'est qu'on découvre les nouveaux mondes, donc on s'ouvre sur la nature. Alors là, en fait, ici, nous sommes dans le parterre Saint-Nurial. C'était pour se balader. La pergola qui va être couverte de charme pour se promener à l'ombre. Et des chambres de charme, on parle de cabinet, pour discuter discrètement tout en jouant. On adorait jouer. C'est ça, vraiment, les jardins à la Renaissance. C'est avant les jardins à la française avec les grandes perspectives et les grandes eaux. Mais là, c'est un des rares jardins Renaissance historiques en France, avec vraiment une réalité historique. Et alors, ce genre d'arbre, là, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme ça ? Alors, vif, vif. Donc, on parle de l'art au pierre. Donc, en gros, c'était pour aussi donner des perspectives. Alors, l'if, on peut le tailler en différentes formes. Celle-ci, elle est en cône. On le taille en nuages, en différents. C'était un petit peu, qui était complété par des sculptures. C'était pour embellir ces beaux jardins. Et donc, vous le disiez, ces jardins, tout comme le château, sont classés au Monument National. Voilà, voilà, ils sont classés. Donc, ça, c'est une chance. Et on a un devoir, effectivement, de montrer aux visiteurs, justement, ces jardins historiques et dans le respect de la tradition. Et il y a même une fontaine. Voilà. On va prendre un peu l'air. Alors, là, elle n'est pas allumée parce qu'il fait un peu frais. Oui. Mais dès que les beaux jours reviendront, on pourra en profiter. Tout à fait. Ça, c'est crucial, la fontaine au centre du jardin, du parterre. Il y en aura une autre, donc, dans le potager. Mais ça, voilà, l'eau, c'est signe de vie. Et dans un jardin, également. Eh bien, justement, le potager, on va s'y retrouver dans quelques minutes puisque vous êtes en train d'y replanter des variétés rustiques. On va en apprendre plus avec votre femme qui vous aide dans ce projet. À tout à l'heure. Bienvenue dans mon humble demeure. Oui, je suis chez Portail et je me suis pris pour le seigneur. Mais je vais arrêter tout de suite parce que les vrais propriétaires, c'est vous. Manuel, on vous a déjà vu tout à l'heure. Madi, bonjour. Bonjour, Elane. Alors, on a vu vos jardins renaissance qui viennent de sortir de terre, enfin, il y a plus d'un an maintenant. Et en fait, on va aussi maintenant parler du potager dans lequel on se trouve. Je vous laisse nous donner un peu l'histoire de ce potager. Manuel, l'histoire, c'est ton tour. Ce potager était construit en même temps que le château, comme le parterre seigneurial. Alors, potager clos de mur, c'était pour mettre les fruits et les légumes à l'abri des rongeurs. Et également aussi d'avoir un microclimat, une chaleur pour que les fruits se développent bien. Donc, vous avez retrouvé des plans par des fouilles et aux archives départementales que vous nous racontiez tout à l'heure. Donc, vous avez pu recréer ce potager quasiment à l'identique. C'est un travail de titan. Comment vous faites ? Les bénévoles, grâce à eux, ils sont là aujourd'hui. Donc, un travail de groupe. On se réunit une fois par mois minimum en convivialité. Voilà. Aujourd'hui, nettoyage du mur, les amis du Rocher Portail. Des herbage à la main puisque c'est bio. Ah oui, tout est bio. Et ça, on y tient. Alors justement, venez avec moi parce qu'ici, on se permet de le faire parce que les arbres sont petits, on enjambe. Ici, il y a des pommiers, courriers, je ne sais pas, qui sont taillés comme à l'époque. Voilà, on parle d'espalier. Donc, en fait, on taillait l'arbre fruitier pour que le fruit puisse bénéficier du maximum d'ensoleillement, comme dans le potager royal de Versailles. Et c'est une technique qui est ancestrale, qui était déjà connue au Moyen-Âge. Et là, on met tous nos poiriers et nos pommiers en espalier qu'on forme au fur et à mesure pour que le fruit bénéficie au maximum de l'ensoleillement. Bon, on continue un petit peu la visite parce qu'il y a pas mal d'autres choses à voir. Madi, vous avez planté plein de fleurs aussi. Oui, les plantes vivaces, des plantes comestibles, parce que c'est un potager aussi bien nourricier, mais aussi ornemental, il faut que ce soit joli. Donc, un mélange, voilà, de tout. Avec l'aide également des élèves du lycée Saint-Exupéry, l'école d'horticulture de Rennes. D'accord. Où on a déjà été aussi, décidément. Est-ce que vous avez essayé de retrouver des variétés de légumes ou de fleurs qui étaient là à l'époque, à l'époque du château ? Oui, effectivement. Alors, ce que le parchemin aussi nous apprend, ce qui est étonnant pour la Bretagne, c'est qu'il y avait des amandiers, des abricotiers. Donc, ça surprend nos visiteurs quand on leur explique ça. Et les variétés, aujourd'hui, ça redevient un peu à la mode. En fait, on constate que nos variétés anciennes, ancestrales, sont plus résistantes que les nouvelles variétés. Donc, on essaye, bien sûr, de replanter ces variétés anciennes tout en aussi ajustant le goût aujourd'hui de notre époque. Donc, il faut des fruits sucrés, mais quand même, si possible, anciennes. Est-ce qu'on peut imaginer voir des abricotiers bientôt dans les allées des jardins du Rocher-Portail ? Ah oui, oui, alors l'année dernière... Oui, déjà, l'année dernière, on a eu le premier abricot. Alors, c'est moi qui ai eu le privilège de le manger. Mais pour le reste, les légumes, on les a mis à disposition des visiteurs. C'est ce que j'avais voulu demander. On les donne aux visiteurs. On les donne aux visiteurs, oui. Les aubergines, le concon. On avait à peu près une brouette tous les jours qu'on distribuait aux visiteurs. Donc, c'est vrai que ça nous a fait plaisir. L'idée aussi, c'est de sensibiliser, parce qu'on revient aux anciennes techniques, mais voilà, aussi ces potagers historiques qui avaient disparu au XXe siècle, on les retrouve et on retrouve aussi tout un art du jardinage. On parle aujourd'hui à l'ancienne, on parle de permaculture sans traitement, mais en fait, on essaye de reconstituer ce que nos anciens faisaient depuis des siècles. Quand on vient visiter le château du Rocher-Portail, non seulement on passe un super moment et on peut repartir avec des légumes. Donc, encore une bonne raison de venir. Et en plus, on peut même s'amuser, faire du criquet, manger des glaces et plein d'autres activités qu'on va aller tester dans un instant. À tout à l'heure. Ici, au château du Rocher-Portail, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, pour toute la famille. On va vous montrer ça. Et il y a même des super glaces. Merci, Marie. Une petite glace artisanale. À la framboise, la préférée. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, Manuel, parlez-nous un petit peu de ce pavillon du jardinier, fraîchement restauré. Alors, oui, on vient de refaire la toiture à l'impérial, qui est une des premières en France, après les tuileries. Ardoise au clou, en écaille. Et donc là, voilà, il est reparti pour plus d'un siècle à l'abri. Et ce pavillon va servir de magasin pour vendre des glaces. Des glaces, des cookies. On pourra manger à l'extérieur, voilà, pour passer une bonne après-midi. Donc, en plus, avec un goûter, des glaces, des super produits. Et ouais. Et alors, justement, depuis qu'on est arrivé, on a parlé du château, on a parlé des jardins. Mais il n'y a pas que ça à faire quand on vient au château du Rocher-Portail. Non, voilà, on essaye vraiment de proposer... Venez là, on va laisser passer. Oui, on est vraiment obligé... On propose une offre ludique pour les familles, pour qu'ils passent un bon moment en après-midi. Donc, on a développé... Alors, ça s'est accéléré aussi avec le Covid, en fait, toute une offre de jeux extérieurs. Là, on est dans le bois, juste à l'arrière du jardin. Et donc, du tir à l'arc... Du coup, comme dans Alice au Pays des Merveilles. Voilà. D'ailleurs, on a des petits lapins. Les enfants peuvent participer à donner leur goûter. En saison aussi, on lit des contes, justement, Alice, où on dit au potager des merveilles. Et on a aussi développé, dans le bois, tout un circuit, un jeu de piste pour sensibiliser les enfants à la faune locale. Donc, il y a des photographes qui ont prive le Martin Pêcheur, qui est vraiment un super bois. des oiseaux qu'on peut admirer sur l'étang. Des observatoires pour voir les écureuils et autres. Et la nouveauté, cette année aussi, on a développé un... On a mis en place un pont de singe pour que les enfants jouent ou passent une super après-midi. Donc là, c'est... Voilà. En gros, on passe une après-midi complète avec le goûter, les glaces et autres, la visite, les jeux. Enfin, il y a vraiment de quoi faire pour la famille. Pour toute la famille. Rappelez-nous, le château, il est ouvert tout l'été, j'imagine ? Voilà, il est ouvert. Là, en ce moment, nous sommes ouverts tous les après-midi de 14h à 18h, sauf le vendredi et en juillet, ou tous les jours de 10h à 18h. Et on peut faire des visites guidées. Visites guidées, visites libres, il y a les nocturnes, les mercredi soirs, on finit un feu d'artifice. Enfin, voilà, il y a pour... Un feu d'artifice ? Un feu d'artifice, six feux d'artifice dans l'été, oui, tout à fait. Bon, je vous laisse ma glace le temps d'aller faire le pont de sain. Ah bah oui, en tant qu'affaire d'être là, moi, je vais en profiter. Allez, on se retrouve très vite, peut-être, cet été pour voir le feu d'artifice. En tout cas, je compte sur vous pour venir visiter le château Portail dès que vous en avez l'occasion. Je file. À tout à l'heure, Manuel. À tout à l'heure. Amuse-toi bien, Evan. Sous-titrage ST' 501